Pour moi, la médecine scolaire, c'est la partie de l'éducation nationale qui veille à la santé des enfants, puisque cette exigence de santé, elle est préalable à la possibilité d'une éducation. Un enfant qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui est malade, qui a de la fièvre, qui a des caries, ne peut pas apprendre à la même hauteur que les autres enfants. Donc pour moi, ça fait partie des fondamentaux de base, c'est-à-dire qu'on veille par une visite médicale à l'entrée en maternelle, à l'entrée au CP, à l'entrée au collège, à l'entrée au lycée, du bon état de santé de chaque enfant, et qu'on mette en place tous les suivis nécessaires, qui soient ensuite suivis par les médecins, puisqu'il y a quand même un secret médical et que tout ne doit pas être forcément su par les enseignants. Il y a donc besoin de quelqu'un qui va effectuer une médiation entre les impératifs médicaux et les adaptations nécessaires dans le cadre de la classe. Je ne sais pas, parce que pour qu'on puisse y réfléchir, il faudrait qu'il y ait des médecins scolaires. Pour l'instant, la pénurie de médecins est telle que la coordination est impossible, puisqu'on vit dans un état d'urgence permanent, où les trois quarts des dossiers dont la médecine scolaire devrait s'occuper ne peuvent pas réellement être pris en charge. Donc, pour imaginer une coordination, il faudrait qu'il y ait déjà une médecine scolaire installée, ce qui n'est pas le cas. Développer des services de soins gratuits pour tous les enfants, c'est-à-dire que chaque fois qu'un enfant a un problème de santé, c'est-à-dire que ces parents puissent accéder gratuitement à un réseau de soins, qui est forcément en fonction du territoire. Ça ne peut pas être exactement pareil dans la Creuse qu'en Seine-Saint-Denis. Et que cet accès et la relation avec l'école, la relation avec les centres de quartier et tout ça, soient gérés par également un réseau de PMI et un réseau de médecins scolaires. Parce qu'il faut veiller à la santé des enfants, mais une fois qu'on a détecté une myopie, si on n'a pas d'ophtalmologiste qui va prendre l'enfant, une fois qu'on a vu des caries dentaires, mais qu'on n'a aucun dentiste qui accepte de prendre l'enfant, on n'est pas plus avancé qu'avant. Donc, il n'y a pas de priorité. Il faut absolument que... que c'est un peu comme une chaise qui aurait plusieurs pieds. Il faut qu'on ait un hôpital public qui fonctionne, des centres de santé locaux qui fonctionnent, une médecine de prévention dans les PMI et une médecine de prévention dans l'école. Et si on a tout ça, la chaise à quatre pieds, tout tient debout. Et s'il manque un pied, ça tombe et ça ne peut pas fonctionner.